Musique Oh l'équipe ! J'espère juste que vous m'entendez bien Oh les gars ! Oh j'espère que ça filme bien et tout parce que là Putain j'ai même pas regardé ça filmé sa grand-mère Eh j'ai oublié les gars les réflexes ravis de ma mère Oh petit poteau Olé ! C'est que ça filme poteau ! Bon les gars ! Bon j'espère que vous allez très bien Bon les gars j'ai pas fait beaucoup de vidéos en ce moment Parce que déjà l'essence ça coûte cher Et parce que j'étais très malade aussi Et parce que les gars je suis en train de cogiter Genre en fait genre le fait En vrai vous allez me dire putain mais arrête de te plaindre et tout tu vois T'as de la chance t'as beaucoup de choses et tout tu vois Mais les gars vous savez que moi j'aimerais grand faire des vidéos avec des gens tu vois Genre en mode tu vois déjà avoir quelqu'un pour des vues extérieures tu vois Bah je suis tout seul Ouais je voulais avec lui je suis tout seul Voilà Après je sais très bien qu'après y'en a après ils m'envoient tout le temps des messages ouais Bien qu'on fait des vidéos ensemble et tout mais que ça pitait trop loin après genre les gars C'est ça bah genre le problème c'est que vous s'habitez trop loin tu vois Mais euh... Après voilà tu vois C'est vrai que c'est compliqué tu vois Genre en mode y'a genre des vidéos tu vois par exemple genre en mode euh... Tu vois par exemple genre un truc comme comparatif tu vois j'aimerais grave moi comme film tu vois Genre au niveau extérieur et tout etc tu vois genre avoir des bonnes vues Mais bon malheureusement tu vois genre là j'ai mon appareil photo fréo et là genre là je vais faire des vues tout seul quoi Je vais essayer de me débrouiller comme je peux et voilà Mon sélecteur en fait j'arrivais trop haut Du coup ça me gêne de ouf en fait genre pour passer les vitesses en fait Et j'arrive pas à le baisser en fait En fait genre genre si je le baisse trop ça touche le cadre en fait Vous savez genre genre le cadre là truc il est là Et je sais pas je trouve qu'en fait genre ça touche le cadre en fait à un moment donné Je sais pas si c'est genre les euh... Je sais pas si c'est genre les trucs d'origine qui sont comme ça ou pas mais euh... C'est vrai que... C'est vrai que c'est un peu la merde Bon les gars là je suis en ville hein Comme à l'ancienne il y en a aussi ils m'ont dit de parler du stint Du coup c'est ce que je veux vous faire les gars Les gars vous savez que hier j'ai perdu ce boulot Pour ceux qui me suivent là sur snap et sur instagram j'ai perdu le boulot là là Bon les gars je vais vous montrer la ville pour ceux qui l'ont jamais vu Voilà là je suis à Perpignan Pour ceux qui connaissent Parce que maintenant tout le monde connait grâce à... Grâce ou à cause de Nasdas Voilà Voilà donc du coup j'habite dans la même ville que lui Voilà donc euh... Oui oui je le vois Je l'ai déjà vu J'ai déjà vu ça moi j'ai déjà vu tout le monde Du coup voilà on va voir s'il va me dire bonjour Allez ça dit pas bonjour Là rien que je zone Comme d'habitude Bon les gars je vais vous parler du stint Parce que de toute façon je pense pas que je vais faire une vidéo très longue A très vite compris euh... Enfin je vais pas faire une vidéo de 6h quoi Genre ni de 30 minutes Du coup je rends vite dans les vides du sujet quoi Bon les gars le stint Non je ne l'ai pas vendu je l'ai toujours Pourquoi je l'utilise pas ? Parce qu'en fait en gros vous savez genre j'ai serré avec Ok ? Il y a genre 2 ans Genre j'ai serré avec Il y a un an ou deux ans Genre Ça va faire 2 ans grand juin là En gros ça fait un an et demi quoi qu'il est serré tu vois Et genre de là Comment dire ? Genre de là euh... Ils sont beaux eux Ils passent à la télé tout le temps eux Bref genre de là Genre en gros j'ai serré en fait avec Et genre j'ai changé la config Mais genre en mode une semaine après j'ai acheté euh... Vilo J'ai acheté Villebrequin Pisson cylindre Euh... Et j'ai pris un nouveau carbu tu vois Donc du coup j'ai un gros carbu et tout tu vois Je suis en PWK Pourquoi ? Vous allez me dire pourquoi euh... Genre tu l'as pas... Pourquoi ils roulent pas tu vois du coup ? Parce qu'en fait genre les gars j'ai juste fait monter en faisant le moteur Par un pote à moi Et après je me suis pas occupé en faisant du scooter euh... En fait après je me suis pas du tout en fait occupé en faisant du scooter en fait C'est à dire qu'en fait mon collègue en fait il m'a monté le bloc en fait en gros Et après moi je me suis pas du tout occupé en fait genre des réglages C'est à dire que ce soit carbu, variation, légal et etc... Je me suis pas du tout occupé de tout ça Et du coup en fait mais vu que j'ai le 125 Ben je zone en 125 ou en trottinette ou en voiture Oui parce qu'il y en a plein qui me disent euh... 48 ans euh... En scooter Non non les gars j'ai la voiture J'ai la voiture Ça il faut le savoir ça Oh putain ça zone ici là C'est vrai je fais des collègues Et il y en a plein je sens qui vont me dire ouais mais regarde l'âge que t'as t'es en 125 et tout Mais moi les gars sachez que genre en vrai genre vraiment genre les gars j'ai... Vu l'âge que j'ai les gars j'ai 26 ans tu vois Moi je suis franc avec vous et tout tu vois Moi genre je vous le dis Tous les mecs les gars qui roulent en gros cube la vie de ma mère je les aime pas J'aime pas les mecs qui roulent en gros cube Pas tout le monde tu vois Mais 95% j'aime pas les mecs qui roulent en gros cube La vie de ma mère Juste parce que les mecs ils roulent avec des 700 On dirait c'est... On dirait c'est genre des trucs de fou frère Y'a des mecs gros ils roulent en MT07 les gars La vie de ma mère c'est un oignon Avec mon 125 Fréo je les fume Même avec ma trottinette Fréo je les fume les mecs en MT07 frère Bridé là de merde là C'est bon on dirait c'est bon Ils ont le permis A2 frère on dirait que... Ils roulent en air un frère J'ai horreur de ces gens là frère J'aime pas du tout genre ce genre de... Je sais pas genre j'aime pas du tout en fait Ce genre de mentalité et... Et y'en a beaucoup qui euh... Malheureusement hein... On dirait ils... Les mecs en gros cube on dirait... On dirait genre ils sont jamais... On dirait ils ont jamais fait de euh... On dirait genre ils ont jamais fait de petite moto genre... Comment dire genre en mode on dirait ils ont jamais fait de 50 on dirait ils ont jamais fait de... On dirait genre ils ont jamais euh... On dirait genre ils sont nés ils avaient déjà le permis A1 frérot On dirait genre ils avaient déjà le permis euh... Genre pour le gros cube genre... Genre je sais pas je trouve ça fou genre... Alors que pas du tout genre ils ont fait 5 ans ils ont fait vélo 50, 125... Et après voilà après ils ont... Après ils ont voulu passer le permis gros cube... Mais moi je trouve ça que ça sert à rien en fait... Je trouve aucune utilité les gars... Sachant les gars je prends 150 avec ma moto frère... Vu tous les flics qu'il y a regardez les gars... Regardez je... Comment tu vas accélérer frère ? Quoi là si j'accélère là je suis mort... Moi je fais à peine ça laisse tomber... Qu'est-ce que je veux rouler ? Y'a trop de flics... Y'a trop de condés... Y'a trop de gens à pied... Y'a trop de gens en voiture qui savent pas conduire... Tu peux plus rien faire face à... Y'a là-bas... Y'a la nationale là... En passage là quand on vlog nous... Voilà les gars... Pour ceux qui disent ouais c'est un quartier ça fait peur frère... Les gars je suis avec 225 frère... Voilà... Pour ceux qui demandent... Pour ceux qui demandent... Dans ce dos les gars... Hello... Appréis... Juste est-ce que les gars... Il va me reconnaître ou quoi ? Ah oui tu vas par reconnu enfoiré... Ça va ou quoi ? ça l'est ça ouais je me suis quand même reconnaît pas frère soit pas reconnu je fais des vidéos moi de moto ça va ou quoi ouais je suis en train de zoner là en ville il ya des flics de partout à la voir ouais tranquille t'inquiète tu le sais vas-y vas-y tiens lui là c'était genre de lui c'est le mari à la touya pour ceux qui connaissent c'est le mari à la touya frérot je m'entends super bien avec lui super gentil et au début il n'avait pas reconnu ce temps les gars de nouveau concept en plus ça qui va arriver là sur perpignan franchement les gars de la vie de la mère est resté connecté la vie de la mère les gars je sais qu'en ce moment je fais pas trop de jus mais je m'en bats les couilles complet on est pas là pour ça nous parce que regardez moi je fais de la moto de voilà ça va merci voilà possible je fais que zoner frère ouais ouais je fais là je fais des vidéos ça va ça se passe toi ça va ouais tu m'étonnes compliqué après au jeu je pourrais pas ah mais pourtant frère je te vends pas je suis au chômage mais c'est compliqué mais bon ah si t'es souvent là je reviendrai te voir c'est bon vas-y t'inquiète tiens c'est triste t'inquiète il a l'allergène oui mais c'est vrai que ouais genre en mode c'est triste d'où sinon plus genre est-ce que les gars vous avez vu que depuis septembre les gars je vais à la salle de sport est-ce que ça vous l'avez vu bon ça se voit pas encore de ouf j'ai pas pris 30 kg mais bon il y a bien un commencement frérot j'ai un collègue en fait j'arrive à faire un projet de enfin je peux même pas vous en parler en fait enfin en fait j'ai reçu en fait parce qu'il a déjà mis lui sur ses réseaux donc en fait genre j'ai un collègue qui fait de la musique genre en fait il fait de la musique et en fait j'arrive à ouvrir un studio d'enregistrement du coup il y aura un coin chicha etc et genre ça ça peut être vraiment pas mal tu vois et moi genre je vais essayer de me consacrer à fond dans la photo et dans la vidéo pour pouvoir y faire des clips pour les gens etc donc franchement ça pourrait être pas mal parce que vu que j'ai déjà le matos faudrait peut-être un autre objectif là pour mon appareil photo là putain comment je suis moche dans le miroir moi on dirait où je roule avec un 600 frérot oh je vais y tomber moi beau gosse pour moi j'aime trop MacDigain par contre avec le casse c'est vraiment déporté quoi bah c'est bon celui-là enculé pas mal hein pas mal en chaussettes j'suis obligé de prendre une photo oh les gars j'ai trouvé un miroir la tête de la main au pire des 4 c'est quoi si vous êtes chaud les gars que je vous ferai une vidéo de la truc de toute façon je pense que je lui ferai de toute façon une vidéo je pense de du truc dedans etc il faudrait que je lui demande s'il veut que je lui fasse une vidéo de la truc attendez les gars je regarde il me reste combien de temps putain non c'est bon j'ai de la batterie encore tu sais quoi les gars je pense que je vais aller au parc des expos et euh wow ça par contre ça j'aime bien ça ce genre de voiture on va me dire mais Kenny pourquoi tu l'es ? hop la moto elle a 400 heures pile aïe putain je me suis mordu la lèvre les gars la moto elle a 400 heures pile incroyable 400 heures zéro j'avais mûr putain mais c'est énorme pour un enduro exact c'est que moi il a tout cas été refait à neuf ha il a tout cas été refait à neuf les suspensions et amortisseurs ils sont préparés par l'ancien Proprio donc euh t'as très vite compris euh 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 genre en mode euh j'ajoute le châssis quoi j'ajoute le cadre quoi j'ajoute le cadre quoi mais bon cadre frère tu vas aller jusqu'à temps que ça casse quoi en fait il n'y a pas de et le moteur j'ai changé la pielle j'ai fait piston le cylindre euh euh je sais pas mais euh j'ai pas de quoi m'inquiéter sinon le mécanisme il me l'aurait dit direct voilà il me l'aurait dit direct ouais genre ton cylindre il est mort euh enfin voilà quoi je crois qu'il doit être en code B ou quoi tu vois genre en mode rien d'affolant quoi je suis normal quoi euh l'embrayage il est neuf les gars parce que j'ai changé des métisques d'embrayage il y a genre un an euh et là récemment là il y a genre euh j'ai changé euh comment ça j'ai changé quoi j'ai changé euh la cloche d'embrayage que j'ai cassé en fait j'ai peur en plus genre de me pencher parce que je suis quelqu'un je fais pas du je fais pas moi c'est de la route mais t'as vu genre je suis pas super mode en vrai genre là là les pneus les gars là que genre là j'ai là là je peux vraiment euh genre là je peux vraiment euh genre là je peux vraiment euh euh j'adore comment ça lève en premier euh 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 je vais prendre quelques petites photos je vous reprends après c'est bon ah non on peut être bon moi ça change de l'époque Putain de merde En fait j'avais toujours des têtes de con avec la gopro comme ça Quand tu filmes comme ça là, je trouve que t'as toujours une tête de con Tiens il y a du moins de sa mère au cirque Moi je crois que je veux ouvrir un cirque les gars, c'est un bon business Avec des bons gros animaux là Au moins les écologistes et ceux qui défendent les animaux et de la maltraitance ils viennent Je passe dans les médias, ça fait un peu plus de vues Un peu plus de clients Et c'est parti Après j'ouvre un concept de costume d'animaux Les gens vont voir que c'est un nouveau concept Les médias vont en re-en parler Ils vont dire ouais vous avez vu le cirque instant Qu'un circus a changé de procédé Il n'utilise plus vraiment des vrais animaux Il utilise de la paille Des animaux empaillés Ou des costumes Pour imiter les Les ours C'est le mec qui part trop loin Merde putain mais à chaque fois je monte sur la moto Il faut que je mette ça Petit truc fait maison frérot C'est parti Putain merde Par contre j'ai mon écouteur putain il me fait trop mal Tu vois je préfère perdre du temps Attacher mon casse Mettre mon équipement Attendre la moto chauffée et tout Que Partir en voiture en 2-2 genre Bon les gars j'ai juste fait des prises de vues Voilà tranquillement J'ai plus fait beaucoup de prises de vues Parce qu'en fait en gros Les gars je suis beaucoup sur instagram en ce moment Et je suis beaucoup sur tiktok en fait Je regarde beaucoup ce que font les autres Et le truc Vu que je regarde beaucoup ce que font les autres En fait ça me donne beaucoup d'idées en fait Enfin De eux ce que font en fait Tu vois genre en fait Parce que je m'inspire pas d'eux tu vois En fait je vois beaucoup de gens qui font des tiktok avec leur téléphone Tu vois Et en gros En fait on peut faire des tiktok même Avec son appareil photo Et la gopro en fait Si en fait au lieu D'utiliser l'appareil photo en paysage T'as juste à le tourner et la gopro c'est pareil les gars La rotation elle se fait de elle même Ou sinon vous la faites En fait genre la gopro en lieu de la tenir comme ça Tu la tiens comme ça et c'est réglé Vous savez genre moi ma gopro Moi genre moi ma gopro genre là elle est comme ça là Mais si je la mettrais comme ça Ca serait le même format en fait genre que les téléphones Après y'a des réglages après à faire les gars C'est pas genre tu prends genre tu filmes comme ça Tu la mets sur tiktok les gars Là genre du montage quand même il faut Enfin du montage A compris Il faut bien mettre à la dimension qu'il faut etc Et après voilà quoi Bon les gars 26 ans toujours célibataire La vie de ma mère C'est trop J'ai bien une fille qui veut le Là en vrai les gars je sais même pas si je suis prêt à être en couple genre Genre c'est fou genre Je suis trop là en fait à vouloir m'amuser Après je sais pas Après je suis jamais vraiment tombé sur une fille qui voulait vraiment Après j'ai même acheté un petit booster quand même Parce que je vois beaucoup déjà avec des petits boosters là Préparé et tout Ca me choque mais je me dis putain c'est faire comme tout le monde quoi Mais c'est vrai j'ai jamais eu de booster déjà En vrai dites vous les gars j'ai pas eu beaucoup de machines moi Une pocket bike les gars quand j'étais petit Après j'ai eu mon stance Et après j'ai eu mon moto Après j'ai eu le 125 CBR aussi Que j'ai toujours les gars Bon les gars j'espère que cette petite vidéo vous aura plu Moi je vais vous laisser Allez les gars sur ce Bisous